Nous voilà de retour après le premier démarrage du MacBook Air. Donc, petite erreur de ma part de la configuration de mon routeur, mais voilà, c'est réglé depuis. En même temps, je n'avais pas envie de vous montrer mes mots de passe, mes questions secrètes, mes indications de mots de passe, etc. Donc, ce n'est pas plus mal, mes identifiants iTunes aussi, par exemple. Donc, voilà, on a passé cette étape. Hop, je mettrai quand même en ligne tout à l'heure le début où le Mac vous parle, ce qui est assez bizarre. Vous verrez ça quand j'aurai fait le montage de la vidéo. Donc, voilà, on arrive une fois l'ordinateur démarré, une fois le MacBook Air démarré, on arrive directement sur le bureau de Lyon. Avec, on va essayer de s'approcher un petit peu. Donc, avec l'icône du Launchpad, l'icône de Mission Control et ici, tout de suite, l'icône du Mac App Store avec les trois, la pastille avec un chiffre 3 qui doit être là, je pense, pour nous donner les trois logiciels de iLife. Donc, iPhoto, iMovie et GarageBand. Donc, je pense que ça va être là. J'ai posté une photo sur Twitter, j'ai un SSD, donc on va peut-être même aller dessus directement. Alors, ce n'est pas facile à faire. A propos de ce Mac, donc pour vous montrer, il faut que j'arrive à trouver mon curseur, pour vous montrer tout, donc voilà, la version de base, rapport système, donc le MacBook Air. Et donc, voilà, avec le fameux SSD, donc Toshiba, qui semble être une majorité, enfin, je ne vais pas faire une généralisation non plus, mais ça semble être ce qu'il y a de plus en 128Go et pas méga, comme j'avais fait l'erreur sur la première vidéo. Donc, voilà, SSD Toshiba, toujours est-il que pour l'instant, c'est très rapide, c'est très joli. Je reviendrai peut-être faire d'autres vidéos de ce beau MacBook Air pour vous les présenter peut-être plus tard. En attendant, merci d'avoir suivi ce déballage. Vous me retrouvez sur Twitter, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Mac, maintenant.